Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Cornouailles. Nous sommes à Concarneau à l'occasion du départ de la Transat AG2R La Mondiale. Pendant 10 jours, les quais de Concarneau vont vivre au rythme des rencontres entre skippers, publics et entreprises. Venez avec nous pour découvrir comment. Et on se retrouve ensemble pour ce premier plateau avec Jean-François Garek, président de la CCI de Bretagne et premier vice-président de la CCI de Quimper-Cornouailles. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-Paul Lecar, patron pêcheur. Bonjour à vous. Alors la pêche à l'honneur. On est ici vraiment sur l'espace qui lui est dédié, l'espace 100% pêche. La CCI a souhaité à l'occasion du départ de cette Transat sur le village mettre la pêche en avant. La CCI a souhaité pour cette manifestation, bien sûr, de plaisance, allier la pêche tout au long de la semaine. Et grâce aux professionnels de la pêche, ils seront présents sur cette manifestation. Et nous ferons la promotion des produits côtiers de la pêche à Concarneau. Vous savez que la pêche côtière à Concarneau est une activité importante de poissons de qualité, poissons frais. Et cette opération à G2R La Mondiale participera à promouvoir le port de Concarneau, pêche côtière, et puis aussi promouvoir le poisson. Derrière nous, nous voyons les marailleurs qui installent les poissons. Et toute la semaine, on pourra faire des dégustations dans le stand qui se trouve à côté et goûter le vrai poisson de Concarneau grâce à nos amis pêcheurs qui ont rallié il y a quelques années l'organisation. Et je suis très fier. Au départ, c'était un peu difficile d'allier la plaisance et la pêche. Et aujourd'hui, tout le monde est solidaire à Concarneau pour développer l'activité économique. C'est un mariage logique, justement, ce mariage de la plaisance et de la pêche ? Vous savez que la pêche, malheureusement, a diminué en tonnage et que nous avons de la place sur le port de Concarneau pour allier d'autres activités et pour créer de l'emploi sur ce site. Et c'est pour ça que, grâce à la volonté de tous, nous trouvons des arrangements pour libérer par moment des espaces et donner de la place à beaucoup d'opérations dans l'année parce que plus ça va, plus les gens veulent venir sur le port de Concarneau organiser des courses. Je crois que cette année, on est près de 10 manifestations à Concarneau. Donc, la G2R La Mondiale a participé à créer une dynamique de plaisance. Et puis, nous sommes tous unis à l'extérieur de ce chapiteau. Vous pouvez également voir les entreprises du nautisme qui sont exposées. Une entreprise du nautisme qui emploie quand même plus de 150 personnes en Cornouaille, emploie direct. Et ces entreprises, bien sûr, font aussi tourner toutes les entreprises de mécanique de précision et d'entreprises d'inox, etc. Nous avons beaucoup de mal à estimer le nombre de personnes exactes qui y travaillent. Mais en tous des cas, toutes ces activités font marcher Concarneau. Jean-Paul, comment se porte la pêche ? On disait que la pêche côtière, notamment, est très dynamique. Vous, vous êtes patron pêcheur. Comment se porte la pêche ici à Concarneau ? C'est vrai que depuis quelques années, la pêche côtière est dynamisée par beaucoup de choses. La revalorisation des produits. Puis déjà, là, on connaît la baisse du gasoil qui nous incite quand même à investir, à avoir une vision qui est autre que ce qu'on avait il y a 4 ans avec un gasoil à 0,70. Vous savez qu'à l'ordre d'aujourd'hui, tous les facteurs sont propices à une progression du port. Déjà, par les infrastructures que la CCI a mis à nos dispositions, les pontons, tout ça, au niveau du matériel aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Mais je pense qu'on est dans le bon chemin. Au niveau de la cale sèche, on ne peut pas tout avoir sur une année. Chaque fois qu'on a eu des discours, des revendications... Vous avez été écoutés ? On a été écoutés. On sait que ça prend du temps. Après, il y a des gens qui sont patients, d'autres qui sont un peu moins. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu le silo à glace, on a eu les pontons. C'est vrai que c'est quand même des outils de travail pour nous qui nous facilitent beaucoup le boulot. Quelles sont les espèces phares ? Alors, Jean-Paul le disait, on a un étal derrière nous. On a vraiment des produits qui ont été pêchés dans la nuit. Il y a des espèces phares typiquement pour garde. Aujourd'hui, au niveau de la pêche côtière, les bateaux ont modernisé leurs bateaux au niveau de la conservation de la langoustine. Et c'est vrai qu'au niveau au tonnage, la langoustine, on est bien placés au niveau de la cornouaille. Et au niveau de la qualité du produit et de la démarque, c'est vrai que beaucoup de choses au niveau économique nous permettent d'investir dans nos bateaux. Jean-Paul en parlait, Jean-François, des travaux, le port est en mutation ici à Concarneau. Oui, à Concarneau, bien sûr, il y a la pêche, la pêche côtière, mais il y a aussi la construction et la réparation navale. Les travaux de réel aménagement de tout le site de la réparation navale vont commencer dans quelques jours. Nous avons signé tous les marchés et nous allons réaliser 14 millions de travaux sur le port grâce à nos partenaires, aux collectivités qui ont beaucoup investi, et à la Chambre de commerce aussi, qui est maître d'ouvrage de cette opération. Il faut savoir que la construction et la réparation navale emploient quand même plus de 1000 personnes sur ce site. Il faut développer encore la construction et la réparation navale. Je peux vous annoncer aujourd'hui que nous lançons, à partir de la semaine prochaine, la démarche pour mettre en place un concours d'architectes pour créer une nouvelle criée à Concarneau. Donc la démarche est lancée, donc concours d'architectes pour mettre à disposition des professionnels une criée moderne, avec des moyens de débarquement pour les pêcheurs modernes. Donc un grand changement à Concarneau dans les années à venir et nous espérons que ces années seront de 3 ans. C'est ça, j'allais vous demander un échéancier approximatif parce que ce n'est pas évident. A peu près 3 ans pour la livraison. Donc une dynamique qui va s'instaurer à Concarneau et réfléchit à réaménager la criée ou à construire une nouvelle criée. Donc les architectes nous diront ce qu'il faut faire, mais ça y est la procédure est lancée et moi je suis fier de l'annoncer aujourd'hui. Le départ de cette Transat, on a parlé de ce mariage entre la plaisance et la pêche. Vous qui êtes, j'allais dire, impliqué, qui êtes dans le milieu, ça se fait simplement. On voit que ça se développe depuis quelques éditions déjà et que vous êtes vraiment très présent sur le village. C'est vrai qu'on voit bien qu'au niveau de la G2R, on voit bien que Concarneau draine du monde. Économiquement, c'est prouvé qu'il y a de plus en plus de passages sur Concarneau. Et je pense que c'est par le biais de courses comme ça ou des missions sur Concarneau qu'on attire les gens, qu'on leur donne envie de venir voir Concarneau. Les jeunes s'impliquent. Là, on voit, il y a plein d'animations sur le village autour de la pêche avec des jeux, quelque chose de très ludique. C'est aussi ça, sensibiliser les jeunes qui voient que les métiers de la pêche sont des métiers d'avenir. Oui, depuis quelques années, on met à disposition des écoles et des jeunes des stands pour organiser des concours et aussi montrer aux jeunes, à la jeunesse, ce que c'est le métier de marin et leur apprendre ce que c'est aussi le poisson. Et je peux vous dire que les jeunes qui viennent autour de ce magasin derrière moi sont impressionnés de voir des poissons qu'ils n'ont jamais vu, souvent pas la tête. Vous savez qu'il fut un temps dans les écoles, c'était plutôt du poisson pané que du poisson frais. Oui, c'est vrai. Et que les gamins aujourd'hui viennent ce stand et je suis particulièrement impressionné de voir comment ça les intéresse, le sujet de la pêche les intéresse. Et je crois que les jeunes aujourd'hui s'intéressent beaucoup à ces métiers et aux métiers liés aussi à l'environnement, parce que les métiers de la pêche, c'est aussi l'environnement. Ça montre aussi à la jeunesse qu'il y a encore de l'espoir de vivre dans notre région. C'est ça que c'est une culture, c'est des messages qu'il faut faire passer dans les écoles. Et je crois que ça prend bien et que grâce à toutes les équipes de professionnels, ça devient formidable. Merci à tous les deux pour ce focus sur la pêche. On va découvrir tout de suite, on va continuer avec la pêche, un reportage de Kevin Cayet qui se déroule justement à la criée de Concarneau. Et puis ensuite, on parlera des saveurs de Cornouailles. Il est 6h du matin et à Concarneau, c'est l'ouverture de la criée. On ne trouvera ici que du côtier, des poissons frais pêchés localement. Car depuis le départ en 2014 des navires industriels de pêche hauturière, le port de Concarneau a dû s'adapter. Cette criée a évolué vers une activité vraiment de pêche côtière avec des espèces phares comme la sardine, la langoustine, la lotte, le cabillaud. Donc une diversité, une variété d'espèces à haute valeur ajoutée qui intéresse fortement des acheteurs. Donc on a vraiment une réelle dynamique d'achat sur cette criée qui se retrouve au sein d'un ensemble, dans l'ensemble des criées cornouaillaises. Ce port est leader sur le débarquement et la vente de l'angoustine avec le guillinec. La pêche côtière représente ici 200 bateaux à l'année, plus de 100 acheteurs et 6500 tonnes vendues sous criée. Un dynamisme rendu possible grâce aux investissements de la CCI. Nouveau ponton plus sécurisé, nouvelle tour à glace essentielle pour la fraîcheur du poisson, filtration de l'eau de mer pour les marailleurs et bientôt une nouvelle criée. On projette ainsi la modernisation et même la refonte de la criée de Concarneau qui va d'un modèle d'ancienne criée hauturière vers un modèle de criée côtière, moderne, adaptée aux exigences des professionnels. Ça c'est un projet que nous allons engager dans les mois qui viennent. Mais pour le dynamiser ce port, la CCI ne mise pas que sur la pêche. Elle développe aussi les infrastructures nécessaires aux entreprises spécialisées. Sur le pôle de construction et réparation navale, on a un projet important que nous engageons actuellement en termes de travaux, un investissement de 14 millions d'euros de modernisation et de mise aux normes environnementales des engins de carénage. C'est un projet majeur pour le port que l'on réalise avec le soutien des collectivités territoriales, le département, la région, la mairie, la communauté de communes et l'Etat. Derrière ces investissements, le but est bien de maintenir et développer cette activité. Car le port de Concarneau, c'est plus de 50 entreprises et 2000 personnes qui chaque jour viennent y travailler. De retour dans le village de cette transat AG2R La Mondiale. Après avoir parlé de la pêche, on va parler des saveurs de Cornouailles avec Mélanie Léron, conseillère entreprise filière agroalimentaire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Jacques Gonidec, des Mouettes d'Arvore. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, il suffit de regarder la table que l'on a devant nous. Alors, on est au sein d'une boutique éphémère autour des saveurs de Cornouailles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette boutique, j'allais dire au charme des boutiques d'antan ? Eh bien oui, en fait, saveurs de Cornouailles et on profite de cette occasion de l'AG2R pour lancer cette marque, qui est une marque bannière finalement, lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper, pour en fait valoriser tous nos fabricants et surtout toute la filière alimentaire en Cornouailles. Parce que Dieu sait si elle est riche culinairement. Voilà pourquoi on a décidé de lancer, de faire cette boutique et de l'appeler saveurs de Cornouailles. Sous cette marque bannière, il y a 15 partenaires. Alors c'est la particularité aussi de la Cornouailles, c'est de pouvoir faire de son patrimoine gastronomique un vrai atout économique. Oui, exactement. C'est exactement l'ambition de la marque. Aujourd'hui, la marque a un nom très très explicite, saveurs de Cornouailles, c'est mieux. Quand on lance une marque, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, 50% de l'emploi en agroalimentaire est en Cornouailles. Et on sait tout faire en Cornouailles. On est très riche culinairement, entrée, plat, dessert. On a toutes les catégories de produits, vraiment du sucré au salé. La Cornouaille, c'est un concentré de Bretagne, mais ce n'est pas que la galette. Bien sûr. Oui, on torrifie du café sur nos terres. On fait des rillettes de macro, des tartares d'algues. On a des produits bruts extraordinaires et on sait les transformer avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est donc l'ambition de la marque, c'est de mettre en avant tous ces fabricants aujourd'hui. C'est vrai que la mer, à une part, évidemment, on n'en est jamais bien loin. C'était important pour vous d'être présente, de faire partie de cette aventure saveur de Cornouailles ? Oui, d'abord parce qu'on est le régional de l'étape. On est deux concarnaux et ça depuis 1959. Donc, c'est sûr que prônant en permanence les produits de qualité, il nous semblait tout à fait logique et légitime qu'on fasse partie de cette nouvelle bannière dans laquelle on s'inscrit complètement en mettant en avant nos spécificités et la qualité des produits que l'on présente. Et c'est notre l'aide-motif, en fin de compte, la qualité. Et à partir du moment où on se retrouve dans une bannière chez nous, dans un environnement que l'on connaît bien et qui met en avant des produits de qualité, on a une certaine légitimité à s'y insérer sans problème. Saveur de Cornouailles, on pourra trouver ce logo prochainement ? Je ne sais pas, pour les gens qui nous regardent et qui se disent « Tiens, maintenant, après, quand je vais en magasin, est-ce que je peux trouver ce label de qualité et d'origine des produits ? » Alors, comme vous dites, c'est un label de qualité qui ne se trouve pas aujourd'hui sur les packagings parce que la marque est lancée aujourd'hui à la G2R. Donc, l'ambition est peut-être qu'un jour, on la retrouve sur des packagings en marque bannière pour mettre en avant la Cornouaille. Aujourd'hui, le grand public va pouvoir retrouver tous ces produits Cornouaillais, cette sélection de produits Cornouaillais sur des boutiques éphémères. Donc là, on est dix jours sur la G2R. Demain, on fera aussi le Grand Prix Guéadère à Douarnenez. On fera les fêtes locales, les Cornouaillaises, bien sûr. Pourquoi pas le festival de Cornouaillais, les fêtes maritimes de Douarnenez ? On va rester surtout sur la Cornouaille. Comme cette marque est naissante, on va la faire vraiment naître ici, sur des boutiques éphémères. Jacques Gonidec, est-ce que ce lancement de Saveurs de Cornouaillais est aussi l'occasion pour vous peut-être de présenter de nouveaux produits des Mouettes d'Arvore ? Alors, bien sûr, mais il faut aussi préciser que le point commun qu'on va retrouver pratiquement sur tous ces produits-là, c'est aussi le logo produit en Bretagne. Et bien évidemment, on va pouvoir mettre l'accès sur nos deux nouveautés qu'on a lancées, les trois nouveautés qu'on a lancées l'année dernière, qui sont une sardine à la Lusienne avec du jambon de Bayonne, qui sont une sardine au thym basilic et un filet de macro aux algues bio, qui se veulent être un petit peu innovateurs dans les saveurs, essentiellement les saveurs. Mais tout ça produit ici, produit à Concarneau, avec l'ensemble des ingrédients principaux qui sont de Concarneau. C'est une très belle vitrine, ce départ de la G2R La Mondiale, pour vous, pour justement exposer votre savoir-faire ? Alors oui, d'abord parce que c'est à Concarneau, ville où on est, et deuxièmement parce que le moment de ce départ est vraiment propice à toute innovation, parce que c'est une avant-saison avant la saison. On sait très bien que l'arrivée touristique qui démarre avec les ponts du mois de mai et un petit peu le point de démarrage des ventes qui sont un petit peu en grossissant et avec une saison estivale qui pour nous est très importante, parce que premièrement, on n'est pas présent sur toute la France. Donc pour beaucoup de gens, la possibilité d'acheter leurs produits, de découvrir les produits, c'est quand ils viennent en Bretagne. Pour nous, c'est un point de départ qui est extraordinaire parce qu'on nous offre la possibilité de démarrer la saison avant la saison. Mélanie, quand on voit la richesse des produits et la richesse de la gamme des produits, ils ont répondu tous présents, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, on voit que nombreux ont été, j'allais dire les artisans quasiment, à répondre présents. Oui, tout à fait. On n'a pas pu appeler toute la cornouaille aujourd'hui. Il nous reste encore beaucoup d'entreprises à contacter et Dieu sait s'ils sont encore nombreuses avec des jolies marques, des jolis produits. Et du coup, on a des appels, même de gens qu'on ne connaît pas encore bien, mais qui sont, voilà, il y a beaucoup, il y a plus de 200 entreprises agroalimentaires là sur le territoire cornouaillais. On ne les a pas tous contactés, mais on est très ouverts puisqu'on est vraiment une marque bannière lancée par une chambre de commerce. Donc la concurrence est bienvenue. On est assez éthique, on ne refuse personne. Et on est vraiment là pour valoriser l'ensemble du territoire et de sa richesse culinaire. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Alors je vous invite à venir à cette boutique éphémère parce qu'en plus, il y a de la dégustation toute la journée, dégustation gratuite évidemment. On va tout de suite découvrir un reportage de Kevin Cayet sur une des marques qui fait partie justement de cette sélection. Il y a un reportage sur le café Coïc. Du cidre, des crêpes ou des rillettes de poisson. Autant de produits emblématiques rattachés à l'image de la cornouaille. Pourtant, ici, aux portes de Quimper, la spécialité, c'est plutôt ça. Alors ça, c'est un super café. C'est un café de Colombie, un Arabica, bien sûr, 100% Arabica. Un Colombie de la région de Quigno. C'est un très, très bon produit que nous vendons dans nos boutiques en origine pure. Nous sommes chez les cafés Coïc. Une torréfaction familiale créée ici à Plomelin il y a 46 ans par Laurent et Denise Coïc. C'est aujourd'hui leur fils et Gilles qui gèrent l'affaire. Et si le café n'est évidemment pas cultivé en Bretagne, il y est sélectionné, importé, puis torréfié. Bien sûr, en Bretagne, on peut travailler de bons produits. On peut bien les torréfier, on peut bien les importer et les mélanger quand ce sont des assemblages. Et surtout, on apporte également beaucoup de soin à la torréfaction des produits. Nous travaillons sur ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Nous torréfions nos cafés en 20-22 minutes à la différence des industriels du café où la torréfaction se fait entre 90 secondes et 120 secondes. Une méthode artisanale qui respecte et sublime les saveurs du produit. Et quels produits ? Gilles Coïc travaille avec une trentaine d'origines de café dans le monde, sélectionnées pour leur qualité, car sans bon grain, pas de bon café. Nous les commercialisons dans certains cas en origines pures, mais nous faisons également beaucoup d'assemblages. Et nous avons un jury entraîné dans l'entreprise. Deux fois par semaine, nous testons nos produits. Et il nous arrive donc de marier de Mexique, Costa Rica, avec un peu de Brésil et tout ça en fonction du goût que nous souhaitons avoir. De véritables blended originaux qui reflètent chacun leur origine, leur terroir. Cette recherche du goût et de l'authenticité est naturelle pour les cafés Coïc. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à s'investir avec d'autres producteurs locaux sous le label Saveurs de Cornouailles. L'occasion de faire découvrir leurs cafés lors d'événements, comme ici, au village de l'AG2R. Nous sommes bretons, fiers de l'aide bien sûr, et nous avons un nom breton, une diffusion essentiellement bretonne. La région fait partie de notre ADN. Et Saveurs de Cornouailles, c'est un concentré de Bretagne. Ça nous semblait complètement naturel d'y être. Et puis c'est aussi une occasion pour nous de s'appuyer sur une région qui a une forte présence au niveau alimentaire, qui a une belle reconnaissance au niveau de la qualité de ses produits. C'est l'occasion de tous mutualiser ses forces pour mettre en avant la marque. Une nouvelle gamme vient justement d'être lancée à l'AG2R, à destination des épiceries fines. De quoi découvrir ou redécouvrir votre café breton. On se retrouve ici, alors on est à l'extérieur du village. Effectivement, toujours avec Jean-François Gareg. Nous a rejoint Denis Bourbigo, directeur du chantier IDB. Jean-François, c'est un vrai salon nautique qui se tient. Alors, pas dans le village, évidemment, mais à l'extérieur du village. Oui, tout à fait. L'idée était de rassembler les entreprises qui construisent des bateaux de plaisance en Cornouaille et autour de la manifestation AG2R la mondiale. Je crois que c'est une belle image pour la Cornouaille. Il faut savoir que les chantiers emploient plus de 150 personnes sur la Cornouaille. Ce sont des emplois directs, mais on ne mesure pas les emplois indirects parce que ces entreprises ont travaillé énormément de PME dans tous les domaines, dans la mécanique de précision, dans les aménagements de bateaux, la menuiserie, etc. Donc, on ne peut pas recenser exactement les emplois, mais c'est une très bonne richesse pour notre région et notre Cornouaille. Et moi, je suis fier de voir ces entreprises se développer toutes les années, d'être présents toujours parmi nous. À chaque manifestation, ils sont présents. Et je suis particulièrement aussi heureux d'être à côté de Denis, ici présent, qui a été mon skipper en 1990, vers là, dans les années 90, et qui, aujourd'hui, est devenu chef d'entreprise. Vous voyez, comme quoi, un skipper peut aussi créer son entreprise et créer des emplois en Cornouaille. Je pense que c'est une richesse pour nous. Il a envoyé son savoir-faire qu'il a appris sur la mer. Il a ramené cette richesse à terre et c'est magnifique. En tous les cas, pour nous, les consulaires et les politiques, de voir des entrepreneurs qui s'engagent et qui investissent et aussi mettent la main à la poche dans le portefeuille, en général. Denis, comme le disait Jean-François, il y a un vrai savoir-faire de Concarneau en la matière. Sur Concarneau ou sur la Cornouaille, pour aller un peu plus loin, il y a un véritable savoir-faire. Rien que sur le salon, ici, il y a deux bateaux. Il y a l'icône 750 du chantier Spaces Vagues qui a été élu voilier de l'année cette année. Le Morito d'IDB Marine qui a été élu voilier de l'année l'année dernière. Ça fait déjà... C'est vraiment une renommée pour des petits chantiers cornouaillais. C'est une émulation qui fait que vous soyez plusieurs à travailler ici. Ça permet aussi de se surpasser. Il y a une émulation entre nous. On a surtout l'envie de faire des vrais bateaux. Chaque bateau, si on a été élu voilier de l'année, c'est parce qu'on a vraiment été au bout du dossier. On a réfléchi. On a analysé beaucoup de données. On a beaucoup de retours d'expérience et de la course au large et de la croisière qui nous permettent vraiment de faire des bateaux aujourd'hui différents des grands chantiers, on va dire. Dans le domaine du nautisme, évidemment, il s'agit de la croisière, mais aussi du cabotage, de la pêche ou encore de la plongée sous-marine. Ce n'est pas juste la plaisance. Non, on a une diversité de métiers dans le nautisme et dans la pêche. Ici à Concarneau, nous avons la chance d'avoir la construction et la réparation navale, d'avoir des constructeurs de bateaux de plaisance, d'avoir aussi des matériels de plaisance. Nous avons beaucoup de PME qui ont inventé des produits nouveaux dans les poulies, dans tous les domaines d'ailleurs. Et moi, je suis fier d'aller au salon nautique tous les ans et de voir une entreprise de cornouille primée puisque des fois, je me dis, est-ce qu'ils ne se sont pas arrangés pour se passer tous les ans le prix ? Je crois qu'au dernier salon nautique, vous étiez trois à avoir eu des prix de l'année, je crois, c'est en tout. Et donc, je disais à Denis et à ses collègues, je dis, vous vous êtes arrangés pour vous les passer. Mais en tous les cas, ça prouve qu'il y a une richesse ici, qu'il y a un savoir-faire et qu'il y a une dynamique. C'est grâce à vous, Denis, c'est grâce à tes collègues si on en est arrivé là. Il faut savoir aussi qu'à Port-la-Forey, il y a des constructeurs qui construisent les Diam 24 qui aujourd'hui sont sélectionnés pour faire les Tours de France à la voile. Donc, voilà, une vraie dynamique. Il faut la poursuivre, c'est une dynamique. Et il faut que les élus politiques prennent bien conscience. Ils le font, mais il faudrait faire plus et être beaucoup plus proche de ce monde-là et de participer aussi peut-être un peu plus financièrement dans la recherche, en tous les cas, et l'innovation. C'est parce que ça coûte cher. Je connais les investissements. Bien sûr, il faut être dans le chantier pour faire la construction, mais il faut être aussi à l'extérieur pour promouvoir les bateaux. Ils le font bien, ils sont présents sur plusieurs salons d'Europe et ça donne une image dynamique de notre région. En tous les cas, on peut être fier de ce qu'ils font. Merci à tous les deux. On va se retrouver avec Jean-François à l'intérieur pour la clôture, la conclusion de cette émission. On se retrouve à l'intérieur pour la conclusion de cette émission. Jean-François Garec, le mot de la fin. Tout d'abord, merci à vous d'être présents sur cette manifestation de la G2R La Mondiale. Alors, j'invite la population à venir nombreux sur ce chapiteau où vous découvrirez le monde de l'entreprise, le monde du savoir-faire en Cornwall, dans tous les domaines, dans le domaine de la plaisance, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du textile, etc. Donc, j'invite la population à venir nombreux et aussi soutenir les navigateurs qui vont participer à cette course. Merci à tout le monde et bon vent à cette grande manifestation à G2R La Mondiale. Et un petit mot d'Éric Stéphan, peut-être, on pourra déguster tous les jours. Éric, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Donc, ce matin-là, j'ai fait une recette avec les produits de la maison Gonide, avec les boîtes d'Arvor, donc sardines à l'huile d'olive traditionnelle. Donc, j'ai préparé une tartelette parmesan avec un coulis de chorizo, une gelée de piment d'Espelette et un condiment de fenouil, tomate et citron vert. Eh bien, merci, on va se regaler. Et c'est comme ça, tous les jours, sur le village de la Transat. Alors, bon appétit à tous et puis à très vite à Concarneau.